Bienvenue à toi, cher ami. Oui, oui, tu es bien dans The Big Game of Ski, qui, pour l'occasion et désormais, sera rebaptisé Coffee, Cookies and Shmups. Alors oui, aujourd'hui je fais un petit peu la révolution, parce que j'en ai un poil plein de fonds des robots copyrights, et donc je redémarre en musique avec une musique libre, pour tester justement nos fameux robots copyrights, et voir s'ils ont été programmés par ce qu'on appelle couramment des culs en main. Enfin bon, je m'égare, on va peut-être revenir à nos histoires Shmupesque, comme je l'ai promis, car aujourd'hui c'est encore un Shmup qui vient étoffer notre belle collection. Et qu'est-ce donc ? C'est Gun Frontier, donc un truc qui a été publié entre 90 et 2000, donc la période d'être en milorieuse du Shmup, et devrait pouvoir nous satisfaire. Gun Frontier, ça vous dit quelque chose, et effectivement, c'est un petit rapport qui a été exploité habilement par l'éditeur, sans pour autant payer la licence, avec le dessin animé du même nom, qui a été fait par le papa d'Albator. Donc voilà, à ce niveau là, il y a un truc bizarre, et on va voir si le jeu, lui, au lieu d'être bizarre, il se contente d'être un Shmup, parce qu'il nous arrangerait pas mal. On va basculer dessus. Alors, on va y aller tranquillement aujourd'hui. C'est le principe, il vous faut un café, il vous faut un cookie, et vous mettre en plein écran, ça va super bien se passer. Oui, j'ai décidé de prendre totalement mon temps désormais pour mettre en route l'estime, parce que tant qu'à faire des fells, autant que ce soit des fells de qualité. Nous allons rendre à Corélie son morceau gracieusement accordé, qui était donc le concerto grosso ouverture numéro 4. Enfin, nous glissé, il est gros, je m'achouille, dans le scénario absolument haletant de ce western steampunk alternatif. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris. Et bravo de vous faire une idée. Hum, 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 ce café, delicious. Non, je dis ça exprès pour choper des sponsors qui font des cookies et du café. C'est ce qui m'intéresse le plus. On regarde la gueule que ça ? Alors, bon, niveau western, on est quand même dans des avions les gars. Je vous avais prévenu, c'est le steampunk du western. Oh mon dieu, tout ça. Bon, il y a l'air d'y avoir du split, c'est pas mal. Procipes de la bombasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au-dessus ? C'est pas très explicite pour l'instant. Et tout de suite, le boss. Bonjour. Il sert des grosses cartuches. Ok. Bon, je n'en prie plus. On va voir comment on va se prendre des grosses cartouches. Hop, il y a des vaisseaux en forme de flingues. Il fallait oser. Voilà, trop. J'ai pas fait gaffe à l'année du coup. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Oula. Étrange prison. En fait, il n'y a pas grand-chose d'étrange. C'est sur tout le vaisseau. Les gars ! Les gars ! Alors là, j'ai une saturation d'événements étranges qui s'accumulent dès le démarrage du jeu. Parce que vous sentez que l'hostilité, pour l'instant, on est en train de survoler le territoire suisse. Ah non. Il y en a un qui a tiré quand même. Il y en a un qui a visé de tirer. C'est pas grave. Oula. Oula. Et ça se complique tout de suite. Ah, on va bomber. Monsieur, tu veux, il faut que j'essaye. La curiosité est un défaut, mais ne pas en abuser serait une erreur impardonnable. Mon dieu, mais c'est un jeu gothique. Conformiste. Alors, je vais prendre mon thon avec mon petit tir pourri, mais il n'y a pas de boss. Voilà. Il va bien finir par se fatiguer le pépère. Moi, j'ai crédit illimité, j'y vais. Eh oui, eh oui ! Alors, je ne sais pas quoi en penser pour l'instant. Ah, enfin un tir adulte. Au revoir. Ah, ils ne sont pas tous morts. C'est un super bombas qui a quand même du dégât plutôt localisé. C'est bon à noter. Vous savez ce qu'il me manque dans ce jeu ? Ce serait une esquive à la 1941 où le petit avion fait un looping. Ça serait juste génial. Comment ça je suis moqueur ? Pas de biais. C'est juste l'inspiration de... Oh, mon mon. Monsieur, il est gros, votre col. Pas si près. Pas si près, on sent la laine. Oui, mais c'est sans rien. Ah ah ah, Monsieur Mitsuki Andui. C'est très bizarre ce shoot. Le thème graphique, le parti de prix graphique est déjà assez étrange. Et après, les patterns sont... Alors, c'est difficile de trouver un terme. Comment dire ? Les patterns sont... Pas ridicules. Mais ils sont... D'un quelconque, voilà. Même si je me les prends dans la tronche. Tiens, tu meurs toi. Non mais tu meurs. J'ai décidé. Attends, bouge pas, regarde. Tu vois, j'ai plus de bombes. Fais des choses sales à ta grand-mère. Oh, cette explosion. Michael Bay, sort de ce jeu. Il est vraiment étrange. Alors, pour le principe, du coup, je ne vais pas le valider celui-là. Même si c'est un peu tôt pour se forger une opinion. Mais je ne vais pas le valider. Parce que niveau jouabilité, c'est un peu nawak. On sent qu'il y a plus du nawak que de quelque chose qui a été posé avec une rigueur... Ah, j'ai plus de bombes, bordel ! Avec une rigueur de ces gens qui ne sont pas des humains, je le rappelle, donc les programmeurs. Et donc, il y a beaucoup de choses qui semblent... Ouais, on fait ça parce qu'on a vu que ça marchait chez les autres. Mais on ne sait pas trop comment ils ont fait. Et on n'a même pas réussi à repomper le script. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. La cohérence tient uniquement à l'environnement graphique, qui donne un thème. Mais pour le reste, c'est pas vraiment terrible. Voilà, messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Vous savez qu'on peut s'entendre sinon. J'ai des places assises pour le prochain concert de qui vous voulez d'ailleurs ? Allez bouger ! Mon dieu, mais est-ce que c'est encombré... Nouveau lisibilité, c'est un peu quelque chose. J'évite parce que j'ai le doute, mais voilà. Oui, je me méfie de ce jeu parce qu'il est... Je vous le dis, je le sens programmé d'une manière à prendre que... Ils sont énormes, mais ils pètent pour rien. Trois tirs dedans et tchou 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 bye bye. Je ne peux pas ! Je crois qu'on va avancer dans ce shoot parce que je suis très curieux de voir ce qu'il y a après. Si ça s'améliore ou si au contraire ça dégénère. Parce que j'avoue, je pige pas en fait. Le truc a tout pour être un excellent jeu. Mais alors entre la mollesse de déplacement du vaisseau, qui est quand même un truc qui date depuis... Une vieille ruse qui est utilisée depuis le début du shmup. Et puis les zones de... On va dire les zones d'animation. Il faut absolument que je les flingue apparemment. Les zones d'animation. Il y a des passages qui sont un petit peu désespérément vides, on a l'impression. Il y en a d'autres qui sont... Vous avez une bonne vague d'ennemis qui vous arrive sur la gueule comme ça sans trop prévenir. C'est ma grosse impression. Et du coup c'est assez étrange. Alors peut-être, je ne sais pas, je vais m'engager sur cette hypothèse. Peut-être c'est du, entre guillemets, travail d'amateur. Mais pas au terme vulgaire du truc. C'est-à-dire que c'est des gars, c'était peut-être leur premier shoot. Ils ont essayé de repomper toutes les bonnes idées qu'ils avaient au plus à droite à gauche. Ils avaient des mecs graphistes qu'ils aient du boulot d'en faire. Parce que pour l'époque, je n'ai pas fait le gaffe à la date. Mais c'est propre, c'est très propre. Mais après sur le gameplay, je pense qu'ils ont un peu merdé. Ils se sont dit qu'ils allaient faire des séquences comme ça, que ça allait fonctionner trop trop bien. Et je ne sais pas, moi je vois qu'il y a des zones où il y a du vide et on s'emmerde. Et puis il y a des zones comme ici, là, où tu as tout le monde qui t'arrive sur la gueule en même temps. Tu ne sais plus trop quoi faire. C'est parfaitement étrange. Qu'est-ce qu'ils sont gonflants les deux ! Et puis je me crache en plus. Par contre, il est très sympa. Il ne nous remet pas du tout en arrière. Il continue d'avancer dans le tableau quand je m'éclate la gueule comme un cake. Mais là, par exemple, oui, j'ai un mur bestiole. C'est un poil gênant. On y va les gars. On y va. Eh oui, c'est l'heure. Non mais il ne faut plus là. Il ne faut plus, je ne veux pas. Je n'ai pas très envie. Je n'ai plus de bombas, je suis dans la mierdas. J'aurais avancé d'un cran. Oh, le petit bleu ! Pas le petit bleu ! Non mais c'est bon, on l'a compris, Tarnus. Ne jamais laisser les deux te contourner. Il te suit inexorablement. Jusqu'à la collision fatale. Regardez comme c'est beau cet envolé de... Vu qu'on est au Far West, on va dire que c'est des pterodactiles. Parce qu'au Far West, préhistoire. Préhistoire, les essos spatiaux. Il y a quelque chose de cohérent là. Ça passe, ça passe. Ça va très 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 mal tel. Ce passé, à partir du moment où il y a des petits tirs un petit peu en travers, je vais pleurer. Et là, je fais quoi les gars ? Non mais non, je ne le sens pas. Je vais rentrer chez moi. A ma maison, direct. J'ai l'excuse de ne pas du tout connaître le jeu, mais bon. C'est un peu foireux comme excuse. Je peux voir le gros ? Et les oiseaux qui s'envolent. Je suis désolé du syndrome Cabrel. Infirmière. J'ai fait le rappel pour mon BCG Cabrel. Et ouais, c'est ce qu'il me semblait. Quoi ? Il faut que je prenne le ? Non, on passe à ce trop fort. Ok. Ah ouais. Il est cool ça passe. Regardez-moi ça. Il est cool. Il m'embête pas la gueule. Mais il est cool quand même. Allez, on se casse les gars. On se casse. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Michael Bay. On peut avoir le replay sous un autre angle ? Quoi, on est en 2D ? Oh merde. J'étais chaud là. Ah, ils ont vu que chez les voisins, il y avait des petites... Je sais pas si vous vous rappelez les autres chmeaux que je vous ai fait voir. J'ai l'habitude de prendre tout le temps celui-là. Les petites grues qu'on a sur... Non. Eh oui. Tu peux tromper mille fois à mille personnes. Mais tu peux pas mille fois me faire péter la gueule au même endroit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc je disais, vous avez vu les petites grues sur le côté ? C'est pas mal inspiré par d'autres shoots qui devaient être de la même période, j'ai pas du... Ils sont bleus, ça veut dire qu'ils me suivent ceux-là aussi ? Ah non, mais maintenant je me méfie du bleu. Je crois que je vais avoir une Strumphophobie latente. Ouais, c'est comme ça qu'on peut dire. Ouh ! Je vais me tourner autour de mes tanks, je l'aurais pas buté, quoi. D'accord. You want to pay this ? You... My wife ? You can call me Bob. Très fouillé quand même les graphes pour les bugs. Putain, je sais plus qu'il y a des bugs. Il faudra revoir sur le screen d'intro. 91, c'est ça, non ? Ouh ! Oh, je me suis bien mis dessus quand même. J'ai un petit peu cherché celui-là. Eh oui, il m'une d'oreille, on continue d'avancer dedans. On a marché dans un chmop. Le prochain RG. C'était pas assez loin, ça, madame. Putain. Alors, le truc marrant, c'est que du coup, avec le bordel qu'il y a sur l'écran, on peut rarement ramasser les bonnes liçons. Je sais pas si vous avez observé, c'est pas moi qui fait exprès de tourner autour. Déjà, ils ont un rebond à la con qui est parfaitement pénible. C'est la version soft. Et 2 sur 3. Oh ! Non, on va pas s'entendre les deux bonnes petits bonnes. Je te dis. Non, on va pas s'entendre. Y'a, y'a pas moi, y'a. Il m'est passé ? Hummm. Il est bombé sur la tronche. Regardez-moi, c'est un rebond à la con de bonus. Sérieux, c'est pas un peu smekier du monde, ça. On the pu-pu-pu, on the pu-pu-pu. On the pu-pu-pu. On peut pirate myself, un pu-pu-pu. Bientôt le tee-shirt, d'ailleurs. Et je déconne pas, hein. Je fais des tee-shirts de schmuppers pu-pu-pu. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés, parce que je vous donnerai des nouvelles. Et ils devraient avoir de la gueule, en plus. Je suis en train de bosser dessus, là. De toute façon, The Big Game Oski, je vous l'ai dit, ça va devenir une multinationale. Connue dans l'univers tout entier. C'est bien barré pour, de toute manière. Là, j'ai eu le poids des lémuriens. Pas les lémuriens, ce qu'on connaît sur Terre. Les lémuriens de la planète 10. Et oui, à côté de Xanthar. Il commence à assayer, il commence à dire n'importe quoi. Infirmière ! Ouiii ! Ouiii ! Non, ça fait mal. Tire pas par derrière, toi. Non, pas par derrière. La deuxième phrase la plus utilisée dans mes streams de shmuck. Il est pénible, lui, hein. Parce qu'il était déjà venu une fois. Il revient et il re-revient. Ne serait-il pas en trois parties ? Comme toute trilogie. Il est étrange, ce jeu. C'est incroyable. Moi, je suis perplexe. Je ne sais vraiment pas qu'on pensez. Parce qu'il est à la fois bien foutu, mais... On ne comprend pas... Sa logique de fonctionnement. Ouh, vous allez me faire la fête. Moi aussi, parce que... La fête sans faire la danse des canards. C'est pario. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'était... C'était la même, mais avec un haut à un certain endroit. Vous avez bien corriger vous-même. C'était exactement ce que je voulais dire. Remettrait-il pas exactement au même endroit ? Ben si, on va se refaire la danse des... Qui ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Bon, t'es mieux avec le placard top bleu. On va faire de la monnaie au distributeur. Il n'y a pas besoin. Eh oui. Ils sont méchants. A chaque fois, il est resté dans l'ordre. Je me fous dessus. De là à dire que... Ne chercherait-il pas un peu ? On va rester là. On est bien là. Regarde comme des crêpes. Tu n'auras jamais ce passage. Et c'est là que les gens te disent « Mais le diffuse encore chez Marcus ? » Et en fait non, mais tu l'imites super bien. Là on n'y croit rien. Respect Marcus. Ouais. Modestie et gentillesse. C'était le petit moquillage gratuit. Par facilité. Meurs ! Meurs ! Ils vont me gonfler. On le passera. On le passera. Ce passage impassable. Alors. Reprenons. Normalement là un tir je n'avais quoi. T'étais pas un peu. Alors voilà. Je pense qu'on touche. Ce qui fait que ce jeu est quand même délicat à évaluer et critiquer. C'est qu'il a une façon de gérer ses passages. Les mecs se sont dit « ça passe ». Là ils vont piger. En fait vous voyez bien. On en a combien de fois là ? Ça fait quand même 6 fois que je bute sur le truc 7-8. Et donc on ne verra jamais ce qu'il y a après. Ce qui est con. Parce que le jeu foutu comme il est. Il donne envie de voir ce qu'il y a après. La mission est parfaitement remplie à ce niveau là. Je fais ça avec du but. Comme ça ça me soulage. J'en ai flingué un. J'ai ma petite fierté. Hop. Ça va bien. Là en fait on va faire ça autrement. Non je n'ai pas soupiré. Alors faire ça autrement ce serait. Pareil. Et là tu y vas patientement. Il ferait bien tes merlouilles bleues qui vont te faire. Maintenant ça va. Elles tournent loin. Quand elles sont loin c'est supportable. Mais merde ! Mais merde quoi ! C'est quoi ce passage à la con ? Infirmière ? Et oui c'est un drop JDG le retour. Et tout ça pour se faire démonter par un énorme canon. Que tu flingues rond 3 tirs. Mais je rêve. Il y a quand même de grosses incohérences en fait. Le truc est là. Ce jeu est bien foutu. On comprend pas. Alors j'ai jamais dit que c'était vital de comprendre dans un shoot. Mais tout de même les mecs. Vous avez bien vu à l'intro. Ils sont emmerdés à nous faire un scénario en plus. Il faudrait me comprendre un petit peu quand même. Juste un petit peu. Même pas la moitié mais un dixième. Je sais pas. Parce que moi ça là c'est... C'est pas très croyant. Bon. Vas-y prends toi encore là. Sur l'alzamat. En plus on arrive sur des agités du bocal là. Il y a plus de bombes donc vous allez vous calmer quoi. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir la suite. Moi j'essaie de jouer comme il faut. Et... Et... Quel mot vous avez volonté affiché ? Ça c'est un sale coup. Ça sent le sale coup. Ça sent le très sale coup. Lola est-ce que ce soit un coucou. Et qu'il a un loup avec lui. Et qu'il n'aime pas Loma. Oui vous l'avez vu venir. Vous l'avez vu venir. C'est bien le retour du coucou du coucou. Pas Loma. On va s'arrêter sur... Non je voudrais essayer celui-là il est trop bizarre. J'en essaye un coup puis on s'arrête. Parce que je veux comprendre. I want to know what love is. C'est exactement ça. Mon dieu mais j'ai un gros tir là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors comment as-tu récupéré le gros tir ? Je ne sais pas. Ok. On va la jouer Louie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Et tu joues à un schmuck ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais... Tu es en live ? Tu streams ? Euh... Ça ne fait aucun doute. Mais... Pourquoi dis-tu tout le temps des conneries alors ? C'est pour me blayer. On va s'arrêter là. Car jamais ça ne passera. Jamais au grand jamais. En plus je suis en train de légèrement perdre en patience et ça se voit dans la façon de jouer. Qui s'apparente davantage à du bruinage que... Une infiltration stratégique à la metal gear dans un schmuck. Ha, 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 ha. Mon dieu, bordel des salots qui foutent. Juste que j'approche, que je me fasse un chemin pour lui mettre une bonne bombasse dans sa gueule quand il tire les chaînes. Ha, pas ! chose que je n'aurais probablement pas le temps de vous montrer je pense pareil comme c'est ça c'était l'hésitation il fallait pas monsieur nous ne continuerons point pourquoi parce que de mon plein gré je réserve les surprises de la suite à mes viewers ce qui est une parfaite médisance et mon café est en train de refroidir mais ce cookie alors attendez je vais vous faire quand même la fin du stream de conclusion la bouche pleine sinon c'est pas drôle bon que pensez-vous que j'ai l'impression que je pense que je l'ai assez exprimé le jeu est sympa mais il ya quand même beaucoup d'incohérences et sur la jouabilité on a vu que ça devait être fait par des gens donc je leur ai dit pas expérimenté qu'ils se sont pas rendu compte qu'ils avaient émerder le comment on pourrait traduire ça le rythme du jeu peut-être tout simplement et donc il ya de très très bonnes intentions dans ce jeu mais il est réalisé d'une telle manière qui fait que bon en fait c'est pas supra jouable donc il n'est pas validé il n'est pas à mettre pour les archivistes uniquement parce qu'il reste relativement jouable mais c'est un petit peu un inattendu dans la liste de tous les schmucks que j'aurais parcouru sur ce on se retrouve bientôt pour deviner quoi et dans lequel il y aura du deviner quoi sur ce devinez quoi